Salut, bienvenue au show à Joe, mon nom est Jonathan Bécormier, on est à l'épisode numéro 4. Aujourd'hui, le 19 février 2019, ou le 19 du 2, le 19-2, c'est la journée internationale de Réal Bossé, Claude Legault, le 19-2. Ok, espèce de joke poche, j'ai pensé ça, j'ai écrit la date ce matin, j'ai écrit la date ce matin au crayon, puis là ça faisait 19-2, je faisais, ah oui, j'ai eu une petite pensée pour nos chers amis Claude Legault et Réal Bossé. C'était un super bon show ça, je sais pas si vous l'avez suivi, 19-2, super bon, super bonne musique, super bonne réalisation, direction photo incroyable, pour vrai c'était sublime la direction photo là-dedans. Les genres d'émissions que tu peux écouter, moi c'est sûr, comme je vous disais, je suis photographe, fait que tu sais, je suis très sensible à l'image en tant que tel, mais ça c'est le genre d'émission que j'aurais pu regarder pas de son, puis ça aurait été aussi bon quand même, parce que la façon que c'est composé, d'où on place les personnages dans le cadre, comment ils se regardent, comment c'est éclairé, ça suggère énormément, puis c'est très très bien fait du travail de bonne qualité, un peu comme les films de Stanley Kubrick. Moi je tripe bien sur ce qui fait Kubrick, en particulier des oeuvres comme Shining, où tout le film est super symétrique, toutes les compositions, il y a une scène, entre autres, où le petit garçon joue dans le corridor, puis il y a ces motifs d'hexagone sur le tapis, avec le même nombre de jouets à chaque côté, puis tout est composé de façon symétrique, puis là, il y a la fameuse scène où il se promène avec son big wheel dans le corridor, qui est en plein milieu du cadre tout le temps, que la caméra le suit avec les deux jumelles en face, tout est, en tout cas, porterait attention à la symétrie dans les films, dans ce film-là en particulier, c'est pas tout super symétrique, mais ça met, je trouve que ça mettait beaucoup d'emphase sur le côté, il y a le personnage de Jack Nicholson, qui est tout le temps un peu, qui devient de plus en plus fou, plus ça avance, ça fait que ça ajoute une espèce d'inconfort un peu, même si on peut associer le, là, je suis en train de vous faire un petit cours de langage visuel, mais on peut associer un petit peu l'équilibre avec la symétrie, tout ça, ce qui enlève de la dynamique dans la composition, puis l'associer avec la stabilité, tout ça, mais dans ce cas-ci, ça venait juste créer du malaise un petit peu dans le film, ça venait renforcer cet élément-là. Mais non, je voulais pas vous parler pantoute de Stanley Kubrick, puis de pods matin, c'était pas mon but, mais non, j'aime bien ça, m'en aller dans une situation que j'avais pas prévue le matin, ça m'emmène sur plein d'autres sujets que j'avais pas pensé, puis c'est cool pour ça, le format podcast, si on parle de n'importe quoi, on n'a pas de forme, je vais pas me répéter non plus, je sais que je le dis souvent, puis je tripe un peu parce que je suis encore dans ma lune de miel avec le podcasting, là, c'est mon quatrième épisode, cinquième si on compte le test, mais j'ai encore bien du plaisir, ben, j'ai encore, souhaitons que ça s'arrête pas, que je devienne pas blasé avec, ouais, c'est le choix de jour, n'arrives-tu des affaires dans la vie, puis devenir super monotone, désabusé, un peu comme quelqu'un qui aime pas son travail, tu sais, il y en a que ça paraît que, tu vois, mettons, une réceptionniste, là, ou une caissière, ou, là, je dis ça parce que c'est les plus fréquents, peut-être les employés de service qu'on voit le plus souvent, là, des caissières, on en voit beaucoup dans une journée, il y a des réceptionnistes aussi, mais des fois, il y en a, tu sais, ça se voit clairement, là, que t'aimes pas ton travail, c'est un peu, c'est un peu plate pour le client, pour l'expérience que t'as quand tu vas dans une entreprise, mais ce qui est le fun de ça, par exemple, du podcasting, j'avais dit que j'arrêtais de parler de ça un peu, là, mais je vais y aller encore quand même, c'est que c'est pas une job, tu sais, ben, du moins, en ce moment, c'est pas, pour moi, c'est pas, je fais ça parce que j'aime ça, par pur plaisir, je suis pas rémunéré, j'ai juste ben, ben du plaisir dans mon sol, avec mon micro, à parler à des gens que je connais pas, pis qui me connaissent de plus en plus, plus ça avance, pis c'est vraiment cool, là, ça permet de se livrer, de se confier, ça a quelque chose d'un peu thérapeutique, quand même, et puis, ben, j'en écoute beaucoup aussi, pis ça a quelque chose de thérapeutique aussi, quand tu l'écoutes, tu te renseignes, pis des fois, tu fais, ben, ben, je pensais tout seul à penser ça, je suis pas tout seul, ça permet de briser l'isolement un petit peu à quelque part, pis on a, on peut avoir notre attention 100% sur quelque chose, merci à toi de me donner ton attention aujourd'hui, ah, ça fait du bien, de la bonne attention. Bon, je vais arrêter de niaiser un petit peu, non, j'arrêterai pas, mais je vais changer de sujet, légèrement. Je l'avais parlé dans mon, je me souviens pas si c'était dans mon test, où c'était dans mon premier épisode que j'étais pour commencer un deuxième show avec mon ami Stéphane Aimon. Eh bien, c'est fait. Hier, on a tourné notre premier épisode de deux tasses vides. Deux tasses vides, ça va être sous forme de podcast, mais vidéo. On jase ensemble, on prend un café, en fait, des tasses de café, d'où la référence des tasses, là. Et puis, on parle de différents sujets, en fait, c'est que moi, excusez-moi, soit moi ou lui, bien, il y en a un des deux qui amène un sujet, ou qui pose une question, pis on discute là-dessus, le temps de prendre deux cafés. Hier, on a pris juste un, parce qu'on a fait ça un petit peu plus tard que prévu, pis ma fille arrivait de l'école, il y a mon chien qui chappe, c'est désastreux, là, mais ça a donné quand même quelque chose d'assez intéressant, pis c'était le fun de... Très, très agréable à faire, pis je pense que ça va être divertissant à regarder. Peut-être plus intéressant à regarder en vidéo, du moins celui-là, le premier, parce que le son... Au début, j'avais acheté des micros, des petits micros-cravates, là, comme on voit à la télé, qu'on a clippé, là, au collet de notre chemise, pis on parle comme ça, parce que c'est dans une forme un peu plus relax, là, où on est assis sur le divan, on boit un café, fait que je trouvais ça plus pratique d'avoir un micro attaché à nous qu'un gros micro collé dans notre face, comme c'est le cas en ce moment dans le studio. Ça donne une prise de son qui est toujours un peu moins bonne, c'est certain, parce que le micro est pas aussi près de notre bouche, pis c'est pas aussi direct, l'environnement est moins contrôlé, mais là, tout ça pour dire que les micros que j'avais achetés, ça fonctionnait très bien, je les avais essayés avec mon réflexe, mon 6D, mon Canon, pis avec les téléphones cellulaires aussi, ça marche bien, c'est des petits micros que tu peux brancher direct dans ton téléphone, te filmer avec ta caméra de téléphone, pis avoir une bonne prise de son. Le problème, c'est qu'avec la caméra que je l'ai assaillée, je me suis rendu compte que quand je me branche dans la prise de courant pour alimenter la caméra, plutôt que de rouler sur les batteries, il y a un des micros qui faisait vraiment un gros bruit de fond, un gros humming, c'était vraiment un problème du fait que ça a été mal fabriqué ou mal conçu, je sais pas, ce qui fait que je l'ai filmé sans les petits micros externes, juste avec les micros de la caméra, pis la caméra que j'ai utilisée, c'était une, là je vais être full technique, peut-être que ça vous intéresse pas, mais moi je tripe dans des affaires un peu geek, un peu techno, pis si ça vous intéresse, vous aurez les références. Je me suis acheté une caméra récemment qui s'appelle la Zoom Q2N 4K, c'est une petite caméra un peu dans le style des GoPro, avec un écran en arrière, mais elle s'est faite par Zoom, une compagnie qui excelle dans les produits d'enregistrement audio, fait que ça fait, en fait c'est une caméra 4K qui voit très large, un peu comme une GoPro, mais il y a deux micros de bonne qualité en stéréo, en configuration XY qu'ils appellent, donc t'as deux micros croisés qui pointent dans deux directions séparées si on veut. De bonne qualité, on peut ajouter le gain, le volume manuellement, il y a une prise d'écouteur, on peut ajouter nos micros, on peut s'en servir comme caméra, comme enregistreur audio seulement, sans capturer la vidéo, on peut s'en servir comme webcam, comme micro USB, comme lecteur de cartes, fait que ça fait un petit peu tout, c'est pas mal, t'sais, si t'as absolument rien pour faire du multimédia, pis la création de contenu, tu peux t'acheter juste ça, pis tu peux tout te faire avec ce petit appareil-là. Tout ça pour dire que j'ai utilisé ces deux micros-là intégrés, étant donné qu'on était placés pas mal dans l'angle des micros, pis ça a donné vraiment un bon résultat, ça donne quelque chose de très très stéréo, parce que les micros, les deux sens sont bien séparés, fait que moi je les ramenais en mono pour pas qu'on entende juste une personne d'un bord pis une personne de l'autre, là. Là je m'excuse encore une fois pour ceux qui aimeraient pas que je sois un peu trop technique, là. Mais je suis comme ça, en fait, là, c'est, faut s'habituer, si vous écoutez mon podcast, je suis quelqu'un qui tripla dessus, fait que c'est certain que je vais en parler. Gorgée d'eau, pause, pause, petite gorgée d'eau. Tout ça pour dire que j'ai été capable d'avoir un son qui avait du bon sens, qui était pas trop, qui était pas trop dégueulasse, c'est sûr qu'avec un, une configuration comme ça, on pogne pas mal l'acoustique de la pièce, là. Pis en ce moment, je suis dans mon studio, fait que j'ai le mur devant moi, c'est rempli de panneaux de traitement acoustique qui absorbent toute la réverbération, donc ça sonne très studio, ça sonne très propre. Pis ça, on enregistrait ça plus dans le fond de mon sol où c'est vraiment plus un salon normal, fait qu'on a un petit peu plus d'écho. Ça sonne pas, c'est vraiment quand même très, très acceptable, là, je pense, mais je pense que c'est pour ça que ça va être plus intéressant en vidéo, étant donné que quand on a l'image, excusez-moi, j'ai mangé une poutine ce midi, pis là, c'est ça, les joies de la nature. C'est ça, pis y'a mon chien qui se promène tout le temps, qui accueille du monde dans la maison, faut qu'on entend des petites griffes de chiens, là, clic, 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 clic. Pis vers la fin, quand ma fille arrive de l'école, ben, elle se m'ajapait, parce qu'aussitôt qu'il y a des voitures, des autobus surtout, qui passent, tout ça, ajapent, que les enfants, ils débarquent, moi j'habite sur le coin d'une rue, fait que les enfants débarquent carrément sur mon terrain, pis ajapent tout le temps, fait que là, on entend le chien j'habit à la fin, fait que c'est pas, c'est pas super professionnel comme production, mais c'est mieux que ce que je m'attendais dans les circonstances, si on veut. Mais tout ça pour dire que le contenu, je crois que c'est assez intéressant, mais dans ce cas-ci, on a parlé d'ordinateur, est-ce que c'est une bonne affaire de faire configurer notre ordinateur ou de le faire nous-mêmes? Pis là, c'est Stéphane qui m'avait posé cette question-là, pis moi, comme je disais, j'étais un peu geek, pis moi, ça fait des années que je monte mes ordinateurs moi-même, depuis que j'ai, ça doit faire 20 ans à peu près, que c'est moi qui monte mes propres ordinateurs, pis j'en ai fait aussi, j'en ai monté dans ma famille aussi, pis pour des amis, tout ça. Ouais, tout ça pour dire que je sais pas quand ça va sortir, sûrement ça, on va sûrement filmer un 3-4 avant de les lancer officiellement, mais ça devrait être bientôt. Ça va s'appeler deux tasses vides, fait que ça va être à surveiller sûrement sur les mêmes plateformes que mon podcast en ce moment, et YouTube surtout, je pense que ça va être là que ça va être intéressant de regarder, parce que justement, le contenu vidéo, ça parle bien. J'ai essayé des nouvelles techniques de montage aussi, de monter en multicam, je me suis fait comme trois plans d'avance, pis bon, je monte en temps réel, comme si j'étais réalisateur dans une régie, mais que je fais par la suite. Bon, c'est assez, le tech talk. Non, en fait, je vais changer de sujet, mais je vais rester un petit peu là-dedans. Je parlais un petit peu de vidéos, tout ça. J'ai commencé à faire des tests cette semaine, parce que je me suis dit, hey, tant qu'avoir un podcast, pis ça serait cool de peut-être pouvoir faire du live de temps en temps, pis de pouvoir interagir en temps réel avec vous, pour ceux qui l'écouteraient à la maison, du moins, ou sur mobile, mais ceux qui seraient disponibles en même temps. Fait que je commençais à faire des tests, je pensais peut-être amener ça sur soit YouTube live ou Twitch, quelque chose comme ça. Fait que je me suis, j'ai commencé à faire des tests de streaming live, ce qui est un petit peu problématique, du moins pour la qualité audio, j'étais capable de faire quelque chose de bien, mais là, pour vous expliquer la façon que je procède en ce moment, en ce moment, j'ai mon micro qui est branché dans ma carte de son, qui est une interface externe, du moins, et ça rentre dans l'ordinateur, et puis là, vous entendez ma voix avec de la compression. Compression, ça fait en sorte que les parties moins fortes, en fait, compression, ça fait que je parle à un volume, mettons, pis quand ma voix s'élève plus haut, ben ça ramène le son qui est plus haut, ça le ramène plus bas pour que tout soit à peu près au même niveau. Fait que c'est pour ça que je peux chuchoter comme ça, parler vraiment pas fort, pis vous m'entendez quand même bien. Pis si je me mets à parler très très fort, comme là, ben tu sais, vous m'entendez quand même, mais il y a pas une aussi grosse différence dans vos oreilles, parce que même si moi, mon volume de voix va être différent, ben il y a une machine qui ramène le son pour qu'il soit sensiblement égal. Pis ensuite de ça, ça passe dans une autre machine qui est un expander, qui lui va faire en sorte de prendre ma moyenne de volume, pis de la mettre au maximum pour que ça sonne très fort, pour que ça sonne qualité radio professionnelle. Pis par la suite, ben il y a un autre, il y a un petit peu d'EQ, de travail de fréquence pour que la voix soit optimisée, que ça sonne pas trop étouffée ni trop claire, mais que ça soit bien intéressant à écouter. Et puis par la suite, ben je mets un autre petit compresseur limiteur sur le Master pour vraiment avoir, rajouter une petite touche de glaçage, de glaçage sur la qualité de production. Fait que c'est ça la façon que je fonctionne. Par contre, si je le fais, ça tout ça, je le fais en logiciel parce que j'ai pu, moi il y a une couple d'années, j'ai tout vendu, ben ouais, en fait pas mal tout vendu l'équipement de studio que j'avais externe dans toutes les, ma grosse console, mes effets, tout ça. Je les ai vendus pour travailler uniquement avec des effets qui sont dans l'ordinateur en tant que tel. Parce que c'est, dans le fond, ce qu'on fait avec un logiciel de montage audio, ben c'est tout ce qu'on pouvait faire en analogue avec des machines, des processeurs externes, mais on le fait dans l'ordinateur en numérique. Et tout ça pour dire que si je veux faire du live, mais avoir la même qualité de production, ben il faut que je prenne l'espèce de sortie de mon logiciel de montage audio, pis l'envoyer au logiciel qui lui va faire la mise en onde en direct, et ça c'est plus compliqué. Si je veux garder les mêmes temps de réponse, pour que ça soit très rapide, comme en ce moment je m'écoute, pendant que j'enregistre avec des écouteurs, mais tout le traitement audio se fait en temps réel. Donc c'est comme si j'étais en direct, mais les drivers, les pilotes de mon ordinateur permettent de faire ça. Ce qui n'est pas le cas, là il faut que j'envoie comme le signal d'un logiciel vers un autre logiciel qui n'est pas nécessairement fait pour ça. Donc c'est un petit peu compliqué parce que ce n'est pas le même type de pilote, donc de logiciel qui permet le traitement aussi rapide. Là j'ai été technique en tabarnouche aujourd'hui. Excusez-moi, ma poutine qui fait des siennes. J'en mange pas mal moins souvent de la cochonnerie que j'en mangeais jadis. Et puis c'est une bonne chose, mais je le sens. Dans le dernier épisode, je pense que je parlais en vieillissant, qu'on est plus fatigué, pis tout ça, plus rapidement, mais la digestion, tout le corps, ou je ne sais pas si c'est juste ma conscience, c'est moi qui deviens plus conscient de mon corps en vieillissant, de ce qui se passe dans mon corps, ou si c'est juste que c'est le fait de vieillir qui fait que ça change intérieurement notre façon de digérer, de ressentir les choses, la fatigue, tout ça. Je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment la vieillesse. Il faut bien qu'il y ait des avantages à prendre de l'expérience et de la sagesse. Parlant de vieillesse, cette semaine, j'étais un peu fatigué. Bien là, je suis moins pire aujourd'hui, mais j'ai été un petit peu fatigué hier matin parce que j'ai commencé, je voulais vous parler de ça. J'ai écouté il y a quelques mois une entrevue avec le lutteur, le lutteur Jack the Snake Roberts. Vous vous rappelez sûrement lui, si vous êtes de mon âge, le lutteur de la WWF dans le temps qu'il y avait un serpent, qui mettait sur son adversaire dans le ring, puis c'était la grosse affaire. Puis j'avais entendu une entrevue avec lui au podcast de Joe Rogan, que vous avez possiblement vu ou que vous connaissez possiblement aussi, si vous êtes amateurs de podcast. Puis il parlait que lui, lui, il s'est tout pété le corps au complet, les articulations et tout ça, puis qu'il avait commencé à faire du yoga avec un autre lutteur qui s'appelle Diamond Dallas Page, qui est parti le DDP Yoga. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est du yoga dans le fond, mais pas plus athlétique, mais qui te fait plus travailler ton corps, tes muscles en résistance. Le but, ce n'est pas de prendre des pauses comme du yoga plus traditionnel, si on veut, mais c'est un exercice, mais qui est basé sur du yoga, si on veut. Mais ça n'implique aucun altère, aucun accessoire. C'est vraiment la force que tu mets, tu forces comme en résistance avec tes muscles en utilisant le propre poids de ton corps et les mouvements que tu fais. Puis je trouvais que ça avait l'air intéressant parce que moi, je ne fais plus vraiment d'exercice. J'ai déjà eu dans le passé des emplois qui étaient plus physiques, mais là, c'est assez relax. Puis dans les dernières années, j'ai commencé à prendre un peu de poids aussi. Je me suis dit, il faudrait bien que je me remette en forme, puis je cherchais quelque chose. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas… Je suis zéro sportif. Fait que faire du sport, ça ne m'intéressait pas bien. Moi, j'étais le genre à l'école secondaire qui était choisie en dernier dans les équipes. On faisait les équipes, puis c'était des cours au mix, puis tout le monde se faisait choisir avant moi. Je me souviens de deux situations qui m'ont vraiment marqué. Une, c'était à l'école primaire. On faisait des équipes, puis c'était… On fonctionnait souvent quand c'était des sports d'équipe. Il y avait une personne. Ben, il y avait, mettons qu'il y avait deux équipes. Il y avait deux personnes qui étaient choisies, puis eux, ils faisaient leur équipe eux-mêmes. Puis à un moment donné, c'était un de mes amis qui avait été choisi pour être le chef d'équipe, celui qui choisit les gens dans son équipe. Puis moi, j'avais dit, « Hey, tu me choisiras, je vais être dans ton équipe. » Puis lui, il m'avait choisi comme en premier ou en deuxième, parce que les chefs choisissaient à tour de rôle les personnes qu'il voulait avoir dans leur équipe. Puis le professeur, il avait dit, « T'es sûr que tu veux prendre lui? » Comme si t'es sûr que c'est pas un bon move que tu fais. Tu serais bien mieux de prendre un tel ou un tel, puis lui, tu le gardes pour la fin, s'il y a de quoi. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était semi-humiliant. Ça m'a remis… Pas que ça m'a remis à ma place, parce que je savais déjà que j'étais pas super talentueux, mais on s'entend, t'es pas… Tu t'en vas pas représenter ton pays aux Olympiques. T'es dans un cours d'éduc aux primaires. Ça va pas changer l'histoire de l'humanité. Mais j'avais trouvé ça assez ordinaire comme commentaire du professeur de faire douter du choix de son ami de le remettre en question. Et c'est ça. Autre anecdote reliée au sport. Ça, c'est quand même… Ça a été humiliant, mais c'est quand même un peu drôle. C'était au secondaire. On jouait au hockey Cazom, qu'on appelle aujourd'hui, je pense, le deck hockey. Je sais pas si en fait… Je suis pas spécialiste du tout du hockey. Comme je vous le dis, je suis pas un amateur de sport. Je sais pas si le hockey Cazom, c'est devenu deck hockey ou s'il y a une différence entre les deux ou si c'est la même audite affaire les deux. Mais c'est du hockey… Du hockey pas de patin. Tu sais, que tu joues avec une balle pis t'es souillé dans un gymnase. C'est ça. Puis moi, j'étais dans une équipe. Et puis, c'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais cette journée-là, pendant ce cours-là, j'ai compté un but. J'ai compté un but au hockey dans mon équipe au secondaire. Puis ça, c'est pas drôle en tant que tel. Mais ce qui est drôle, c'est ce qui en est suivi. C'est que par la suite, le gardien de but, dans le but dans lequel j'ai compté, s'est fait niaiser par ses coéquipiers. C'est comme « Hey, t'es tellement poche que même Joe a réussi à te compter. » Fait que c'est ça. Moi, j'étais fier d'avoir compté un but, mais j'ai pas pu vraiment exprimer cette fierté-là parce que je savais que le gars se faisait insulter pis que moi, c'est comme plutôt que les gens ont été surpris que moi, j'ai compté, mais ça en sent vraiment me féliciter. Fait que c'est comme un moment bizarre, malaisant. J'aurais peut-être dû pas me forcer finalement. Donc, si j'avais pu éviter pour vrai l'éducation physique pendant mon secondaire, ça aurait rendu mes jours bien meilleurs. Mais bon, c'est terminé. C'est passé, c'est derrière moi. On remet ça dans un petit tiroir pis on ferme le tiroir. Comme si c'était des gros traumatismes que j'avais refoulés. J'en ai reçu des affaires d'en face pendant un cours d'éducation physique. Je pense que juste les rondelles de hockey que j'ai jamais mangées d'en face. Tout ce qui est ballon de soccer, j'ai reçu ça d'en face. Ballon de handball, volleyball, j'ai tout reçu d'en face. Je m'en suis quand même bien ciré parce que j'ai pas le visage déformé avec le temps. J'ai pas trop de... J'ai pas trop de séquelles, ça a bien été malgré tout. Aïe, 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 aïe. Non, j'étais clairement... Moi, dès ces âges-là, je savais clairement que j'étais un artiste pis que le sport c'était pas pour moi. Tout ça pour ramener au fait que j'ai commencé à faire ça du DDP Yoga il y a peut-être deux mois à peu près. Pis ça, c'est vraiment le fun parce que c'est pas un sport d'équipe premièrement pis c'est pas... J'étais pour dire que je mettrais pas ça dans les sports. C'est quand même un exercice physique. C'est très physique, là. C'est... Excusez-moi Poutine encore. L'idée, en fait, c'est de faire augmenter, c'est de faire travailler son cœur, sa fréquence cardiaque. On fonctionne... J'ai un petit monétaire cardiaque que je porte pendant que je fais ça. Pis c'est en contractant les muscles, en fait, t'augmentes le flux sanguin pis tu travailles tes muscles en résistance. Fait que c'est... Pis c'est des positions qui sont pas nécessairement évidentes, là. Mais c'est vraiment bien construit. Tu peux prendre un gars qui est pas trop en forme, pas trop flexible, comme moi, là. Pis aller graduellement devenir de plus en plus à l'aise. Pis je sens vraiment des résultats dans mon corps, tu sais. Je me sens... Je me sens plus énergique, plus en forme, plus de résistance après deux mois. J'ai perdu un peu de poids aussi, ce qui était, entre autres, là, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire ça. J'ai perdu... J'ai perdu 10 livres, là, en deux mois. Mon objectif, c'est d'en perdre à peu près 30 parce que c'est à peu près le poids que j'ai pris depuis que j'ai commencé à être un petit peu plus relax dans la vie, là. Sans le prendre tout d'un coup, mais tu sais, à coup de, mettons, 5 livres par année, 5-10 livres par année, tu le vois pas venir. Pis un moment donné, t'es comme... Oups! Pis surtout à l'âge où je suis rendu, je me suis dit, j'étais aussi bien de commencer à faire de quoi là pendant que c'est juste une petite trentaine de livres à rattraper que d'attendre d'en avoir 100 pis que ça soit... que le chemin soit plus long. Donc tout ça, si jamais, c'est ça, vous êtes comme moi un peu, là, vous êtes pas trop amateurs de... pas trop chaud à l'idée de faire du sport ou de vous entraîner dans un gym. Ben, il y a cette option-là, DDP Yoga. Il y a une application qui fonctionne sur les téléphones pis les tablettes pis vous pouvez le faire aussi en ligne avec le site, là. C'est vraiment cool parce que vous rentrez toutes vos statistiques pis ça suit... c'est ça, les... vous pouvez toujours mettre ça à jour, fait que vous voyez la courbe de progrès pis ça permet de rester motivé en faisant « Ah oui, je suis parti de là pis je suis rendu à là pis t'accumules des points aussi en même temps pis c'est vraiment... c'est vraiment le fun à faire pis il y a pas de... il y a pas de pression. Tu y vas à ton rythme pis toutes les positions même de Yoga qui sont enseignées, ben il y a des... il y a des positions plus faciles si c'est trop difficile au début ou si tu veux rajouter de la difficulté, il y a tout le temps des alternatives. Fait que c'est vraiment très, très, très personnalisable pis c'est... l'application est super bien... super bien contenue. J'aurais peut-être essayé de me trouver des commanditaires. Je suis le temps à chaque show en train de plugger des affaires des... des entreprises ou des affaires même que j'ai faites pis j'aurais peut-être essayé d'approcher des compagnies pour en parlant bien de même pis en incitant des gens à aller vers leur service. Ouais, je serais peut-être riche. Je serais peut-être millionnaire. C'est le genre d'affaire qu'être millionnaire, je sais pas. Je me pose souvent la question parce que de temps en temps, j'achète... je m'achète des billets de loterie, mettons des lotomax ou des choses comme ça. Je sais même pas si, pour vrai, être tombé millionnaire, mettons le gagné, je sais pas, 10 millions, là. Je sais pas à quel point j'ai... c'est sûr que ma vie... je m'arrangerais pour être confortable pis tu sais, aider les gens pis mes amis autour de moi, là, tu sais, que tout le monde soit à l'aise pis tu sais pas de... je me dis un coup que t'as une maison de pays pis... tu sais que la base est couverte, là, t'as une maison pis une auto, mettons, mais le reste, on s'en fout, là, tu sais, c'est... tu travailles un peu pis c'est pas le gros des paiements, là, tu sais, là. Fait que je sais même pas si j'arrêterais de travailler ou si je garderais la même vie que j'ai en ce moment je pense que ça serait plus ça. Euh... J'aurais peut-être juste un meilleur setup de podcast, peut-être, des choses comme ça, mais je continuerais probablement à faire à vivre ma vie exactement comme elle est aujourd'hui, mais en enlevant une couche de... de stress financier pis... je dis stress financier, c'est même, tu sais, occasionnel parce que je suis quand même... sans être riche, j'ai déjà eu des périodes beaucoup plus pauvres, là, où, là, j'étais vraiment stressé financièrement, mais en ce moment, ça va très bien, là. Je suis pas... comme je dis, je suis pas riche, mais je suis pas pauvre non plus, tu sais, j'ai pas de... j'ai pas trop de stress, ça va bien pis j'ai... j'ai pas... je travaille pas nécessairement avec le meilleur équipement au monde, mais je suis satisfait pis tout ce que... tout ce que je rajoute dans la vie, les dépenses d'argent que j'ai, c'est tout le temps pour... pour de l'upgrade, d'améliorer mes conditions ou mon confort, fait que je suis vraiment pas à plainte, fait que, tu sais, je continue d'acheter des billets occasionnellement, là, je le fais pas de façon très, très régulière, mais en coque, hein, pis pour en faire profiter mes amis et les gens autour de moi. Je pourrais peut-être faire des gros, gros concours qui ont pas de bon sens sur mon podcast, ça pourrait être drôle aussi. Et... et quoi d'autre? Ce soir, ce soir, ça va être cool, parce que hier, comme je vous disais, j'ai vu mon ami Stéphane, on a fait un premier épisode de... de Deux Tasses Vides, et puis ce soir, je recommence à travailler, j'ai un brainstorm, une rencontre d'équipe pour un show qui va avoir lieu fin avril, début mai. Avril, moi c'est ça, dans ce sens-là. C'est le fameux spectacle que je vous parlais des mariniers que j'écris depuis quelques années, qui est vraiment le fun à faire, avec une équipe vraiment le fun, pis d'ailleurs, je pensais à ça, je vais peut-être inviter, j'inviterais peut-être Isabelle, qui est la directrice de cette école-là, qui montre tout le show, qui est le leader derrière toute cette grosse affaire-là, je l'inviterais peut-être au podcast, parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de discuter avec elle, pis de vous faire découvrir un petit peu son... son univers, ça pourrait être très très cool, je vais y en parler ce soir ou dans les prochaines semaines, à suivre. Et puis là, on approche la demi-heure, j'ai été vraiment technique aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas trop tapé ses nerfs avec ça, parce que je sais que pour moi, des gens qui sont de même, c'est super intéressant pour moi, je suis comme ah ouais, des bébelles, pis tu sais, je trouve ça cool, mais pour quelqu'un qui ne trippe pas là-dedans, ça peut peut-être être de quoi il parle. Ma femme est un peu comme ça, elle, ce qui est vraiment cool avec ma femme, c'est que je sais qu'elle m'aime vraiment pour moi, pour mes projets et pour mes accomplissements, parce que des fois, moi je suis vraiment passionné à propos de quelque chose, comme mettons je suis en photo, pis là, j'ai envie de m'acheter tel objectif, parce que là, je peux faire telle chose, j'ai plus de lumière qui rentre avec, ou à telle caméra, j'ai une meilleure sensibilité de capteur pis tout, pis là, pis tu sais que je t'écoute pas quand tu parles, tu sais que ça m'intéresse pas, ce que tu dis, pis elle me le dit très franchement, pis je trouve ça cool. Ben, tu sais, je trouve ça cool. Je peux pas partager tant de choses que ça, à ce niveau-là, mais c'est ça. C'est ça. C'est cool comme ça. Fait qu'on va s'enligner vers la fin du show, là-dessus, avec beaucoup de technique, pis de mes problèmes, mes aventures sportives de ma jeunesse. C'est ça, ben continuez d'écouter le show. Parlez-en à vos amis, si jamais c'est le genre de personnalité-là que vous pensez que ça pourrait intéresser, c'est là, on est dans les premiers épisodes, on est à bâtir une audience, tout ça. J'ai pas encore commencé à faire la promo actuelle. Sûrement que la semaine prochaine, là, je vais avoir, je vais commencer à avoir pas mal d'épisodes. Le show, je pense qu'il s'en vient un petit peu rodé. On commence à prendre forme, à savoir à quoi s'attendre, à quoi ça va ressembler. Fait que probablement que la semaine prochaine, je vais commencer à faire de la promotion autour de ça pour aller chercher un petit peu plus d'audience, pis stimuler les interactions. D'ailleurs, parlant d'interaction, si vous voulez m'écrire pour vos commentaires, suggestions, n'importe quoi, vous pouvez le faire sur le site le showadjo.com. En dessous des petits épisodes, là, il y a un petit crayon, vous cliquez sur le crayon, vous pouvez écrire un message là. Il y a la page Facebook le showadjo. Et puis, il y a la page YouTube le showadjo. D'ici là, ben, je vous invite à laisser des petites étoiles sur les plateformes de diffusion pour l'écouter, ça aide dans le classement du show à faire découvrir le show. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine et c'est ça. Bye-bye!